hello nous sommes un nouveau lundi le 6 avril voilà ça devient d'un d'un commun mais il faut il fait toujours beau à bruxelles alors une presque une parenthèse dans ses lectures pour parler de george perros une vie ordinaire pourquoi une parenthèse parce que george perros c'est vraiment un auteur qui depuis que j'ai plongé dans ses textes m'accompagne vraiment presque quotidiennement dans le sens où je le lis quotidiennement mais mais ses livres sont en bonne place dans ma bibliothèque et puis je les ressors et puis même si je les parcours pas mais j'aime ne voir que la couverture des fois ça me rappelle sa présence alors pourquoi george perros je ne sais même plus qu'est ce qui m'a fait aller vers lui il se fait que je ne lis pas de la poésie depuis très longtemps et ces dernières années que je lis de la poésie depuis nos classiques baudelaire beau nerval et de la poésie plus contemporaine et notamment george perros alors je l'ai découvert je crois aussi par un documentaire je vais essayer de retrouver le lien je crois qu'il est sur youtube et je le mettrai en commentaire parce que la personnalité de ce bonhomme qui vivait en bretagne en deux heures du monde littéraire du monde intellectuel mais plus près des gens du marché au café c'était plus son univers la personnalité de ce bonhomme m'a touché vraiment beaucoup et son écriture aussi il y a alors il a publié cinq livres moi j'ai commencé par les poèmes bleus essentiellement consacré à sa bretagne mais il y a aussi ça c'est très important c'est les papiers collés 1 et 2 alors je n'ai pas encore le troisième pas terminé de lire le 2 c'est une série en fait ce sont des notes on lui a un jour proposé de publier ses notes simplement de manière tout à fait hétéroclite et ce mélange de de petits bouts d'aphorisme de long texte il ya des portraits par exemple il ya un portrait de henri michaud un portrait de jules renard de jean villard puisque en fait george perros a été comédien au début il a fait partie de l'aventure du tnp et je pense que d'ailleurs dans les jours à venir je vais essayer de publier une phrase de george perros par jour sur facebook dans ces petites phrases ces aphorismes résonnent pour moi et sont vraiment de petits bijoux aujourd'hui c'est une vie ordinaire une vie qui parcourt qui parcourt toute sa vie voilà depuis son enfance et je vous en lis quelques-uns on m'a bien dit que j'étais né mais de si drôle de façon je me méfie des gens qui m'aiment sans trop pouvoir faire autrement bref j'attends confirmation de cet événement suspect rien ne m'ayant encore donné l'enviable sensation d'être tout à fait là sur terre plutôt que dépendant d'un ciel qui change souvent de chemise bien plus que moi n'importe allons je suis pour le discours humain je suis pour la moitié de pain le désespoir c'est de se taire et si mon langage vous pèse quoi que si léger si fouillant rien de plus facile à votre aise que de jeter ce livre au vent j'avance en âge mais vraiment je recule en tout autre chose et si l'enfance a pris du temps à trouver place en moi je pense voilà qui est fait et je suis devenu susceptible au point qu'on peut me faire pleurer rien qu'en me prenant la main je traîne en moi ne sais quelle santé plus prompte que la maladie à me faire sentir la mort tout m'émeut comme si j'allais disparaître dans le moment ce n'est pas toujours amusant vivre est assez bouleversant quoi que médise nos sceptiques de quoi demain sera-t-il fait au plus on va plus on le sait car enfin le jeu perd sa mise et les dés meurt dans nos mains porte de plus en plus étroites qu'il est maigre notre destin pour y trouver de quoi le fouillir je vais choisir les plus courts chose que je croyais perdu et qu'une eau nouvelle retrouve cailloux bloqués dans un ruisseau qui attendiez l'autre printemps pour reprendre l'âpre aventure je ne vous imaginez plus et vous me redonnez à vivre que suis-je quand vous n'êtes pas là tout est là moins vrai que vécu car le vrai tente tout le monde mais le vécu se tient caché et ni leurs fèvres ne le fondent ni je ne sais quel licencié qui prend celui de son voisin et l'emporte en laboratoire le vécu c'est notre misère seul le vécu nous appartient alors ça c'est pour les gens de spectacle ce que je veux dire est très simple un homme doué pour le spectacle pour se montrer ne m'intéresse que s'il tente de tuer ce don afin d'y survivre sans plus et finir tout seul le cul nu prenez garde si vous m'en croyez aux conversations de café qui nous laisse tous en migraine buvez un coup si vous voulez avec homme d'autres métiers que le vôtre ils vous apprendront peut-être un petit quelque chose mais de ceux que littérature vous a donné méfiez-vous la moitié du monde aujourd'hui photographie l'autre misère tu ne fus jamais tant aimé faisant vivre centaines d'hommes qui te prennent en caméra se passe-t-il meurtre scandale il faut y être pour saisir l'instantané de la détresse je le relis la moitié du monde aujourd'hui photographie l'autre misère tu ne fus jamais tant aimé faisant vivre centaines d'hommes qui te prennent en caméra se passe-t-il meurtre scandale il faut y être pour saisir l'instantané de la détresse en fait je ne me remets pas d'être né sans l'avoir voulu toute volonté d'après coup c'est misère quant à cela qui nous fut donné sans qu'on puisse dire oui ou non et quelquefois quand il m'arrive d'être heureux je me dis entre les deux yeux que c'est du prix je ne suis là que par la grâce des autres et ce n'est juste qu'à moitié ah silence silence sil trois petits points encore deux ne pas dire plus qu'on ne voit plus qu'on ne sait plus qu'on ne sent c'est un métier très difficile car la fable est au bout du compte deux hommes face à même chose la décrivent tout autrement et combien d'hommes dans un homme bon on va en rester là il semblait que j'en avais encore un petit mais je ne le retrouve plus voilà en tout cas George Perros est vraiment très important pour moi je vais si vous si ça vous intéresse si vous avez envie de le découvrir je vais mettre ce lien vers le documentaire parce que je trouve que c'est un très beau film sur lui il a une personnalité assez assez dense une très belle voix et c'est vraiment un poète très très important un écrivain, un auteur très très important pour moi un de ceux qui m'a vraiment le plus touché tout le livre alors là je lis quelques petits extraits évidemment c'est sorti d'un contexte mais évidemment quand on lit le livre il y a un rythme à passer de l'un à l'autre et on rentre dans son regard sur la vie alors ça peut sembler par moments grave triste mais en fait pas du tout il y a simplement une lucidité très très belle il y a d'ailleurs si je le retrouve avant qu'on ne me coupe l'antenne un aphorisme avec le mode lucidité mais évidemment je ne vais pas le retrouver vous voyez par exemple dans les petites phrases simplement qui se trouvent dans les papiers collés il y a des choses très très courtes je ne ressens que les absences voilà et ça se trouve disséminé au milieu de textes de textes plus longs alors sur l'écriture on va terminer par ça écrire ce n'est pas guérison cette exagération du mal comme un bouton près d'éclater qu'on presse donc c'était Georges Perros une vie ordinaire bonne journée à tout le monde bye